Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver sur Green Hill Memories pour aujourd'hui un nouvel unboxing. Alors j'avais pas forcément prévu de le faire, voilà, c'est pour ça qu'il est pas sous blister, donc il s'agit de Odin Sphère. J'avais pas prévu de le faire, je me suis dit, ouais les unboxings c'est bon, ça saoule, en fait voilà, il y en a pas mal qui sont pas très fans de ça, et puis finalement on me l'a réclamé. Donc comme on a essayé de réduire le rythme de publication des vidéos sur la chaîne, parce que je manquais un peu de temps au niveau du montage et tout ça, l'avantage des unboxings c'est que c'est rapide à monter. Donc je me suis dit, bon, on me le réclame, c'est rapide à monter, allons-y, c'est parti. Et donc voilà, je l'avais déjà ouvert, donc ça va être un unboxing un petit peu, bon je connais déjà ce qu'il y a dedans, voilà, mais je vais vous le faire découvrir, et je vais vous le faire découvrir juste après le générique, c'est parti. Alors donc voilà, Odin Sphère. Donc vous allez le voir, le collector est vraiment splendide, je vais essayer de le mettre de côté comme ça pour qu'on ait pas trop de reflets, je sais pas, plutôt de ce côté-là je pense, vu l'orientation de la lumière, voilà, plutôt de ce côté-là, le steelbook, enfin le steelbook, justement, c'est là qu'il y a l'erreur, ce n'est pas un steelbook, vous allez le voir, tout ça est vraiment magnifique, donc pour l'instant je laisse là, on va faire un petit historique d'Odin Sphère, puisque même s'il n'y a qu'un seul jeu dans la série, il s'agit en fait d'un remake, donc je vous ai sorti les précédentes versions que j'avais pu acquérir, donc le tout premier que j'avais eu c'était le jeu sur PS2 en US, plutôt comme ça, encore une fois, voilà. Donc ça c'est la version US à laquelle j'avais joué à l'époque sur PS2, donc ça doit dater de pas loin de 10 ans, voilà, à quoi ça ressemble, les jaquettes US sont toujours, en tout cas sur PS2, toujours plus belles que les versions françaises, puisque, regardez tout simplement, il y a juste à regarder la tranche, où là on a le logo du jeu avec une police de caractère un peu soignée, et puis sur nos affreuses jaquettes françaises, on a tout le temps la même police, ça fait un truc tout uniforme, alors oui c'est uniforme, mais c'est moche, en tout cas c'est mon goût, c'est à mon goût, c'est moche. Voilà pour cette version US, on va la remettre là, donc ça c'était la version française que j'avais acquis par la suite en solde, je me suis dit, bon allez, sous blister, allons-y, ça sera pour la collecte. Donc bon, ça se trouve encore, je pense assez facilement au Dinosphere sur PS2, peut-être que la sortie du remake va faire monter un petit peu la cote, mais ça, ça se trouve assez facilement. Édité par Square Enix d'ailleurs, en Europe, contrairement à la version US qui est édité par Atlus a priori. Et donc on a eu le droit, très récemment, puisque je tourne cette vidéo le 3 juillet, le jeu est sorti le 24 juin, je crois, quelque chose comme ça, officiellement, moi j'ai eu un petit peu avant, parce qu'avec le jeu des réservations, on les a toujours, on les a toujours à l'avance. Donc le jeu est sorti sur PlayStation Vita et sur PS4. Donc je ne vous montrerai pas, bon si on peut vous montrer l'intérieur de la boîte, il y a juste un petit flyer pour faire la pub de Grand Kingdom, un autre jeu qui est sorti sur PS Vita et PS4, la carte, évidemment, puisque là on ne dit pas ni cartouche, ni cassette, hein, des GGX. Ça ne peut pas être une cassette sur Vita quand même, c'est une carte, hein, on va dire une carte. Et donc voilà, il est dans ma console, évidemment, puisque c'est à cette version-là que je joue. Voilà, je ne sais pas si vous verrez très bien. Voilà. Odin Sphère. Odin Sphère, qu'est-ce que c'est avant d'unboxer ? Odin Sphère, c'est un action RPG, on va qualifier ça comme ça, puisque vous pouvez faire évoluer votre personnage, voilà, le faire monter en level, récupérer l'équipement, etc., etc. Mais dans un gameplay plutôt orienté Beat The Mall. Donc c'est très, enfin plutôt dans ce sens-là pour vous, voilà, c'est très linéaire, c'est de la plateforme action Beat The Mall linéaire, donc vous vous déplacez scrolling vertical, enfin horizontal, avec un petit peu de vertical, vous pouvez monter sur des plateformes, etc. Et c'est du Beat The Mall, quoi. Vous fritez vos ennemis, vous avez différents pouvoirs que vous pouvez acquérir au fur et à mesure. Et ce qui, la caractéristique principale d'Odin Sphère, c'est que c'est juste magnifique. Donc je vais essayer de vous mettre un petit incruste, je ne sais pas trop où, on verra lors du montage, ce sera sans doute plutôt par là. Et c'est juste, enfin voilà, ce qui le caractérise vraiment, c'est la 2D qui était déjà époustouflante à l'époque sur PS2, mais alors là, sur Vita et sur PS4, ça, ouf, ils ont encore augmenté un petit peu le level de qualité graphique, et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, j'en dirai pas plus, vous avez vu la petite vidéo qui tournait juste à côté de moi, ça vous donne un indice sur ce qu'est le jeu. On va maintenant unboxer ça. Assez rapidement, on ne va pas passer trois plombs dessus, c'est juste histoire de montrer de quoi il s'agit. Donc voilà, là, il est juste déblister, il y avait un blister souple autour. Donc déjà, on a un bien joli fourreau qui s'enlève. Hop, je vais poser ça là. Donc le fourreau assez rigide, en carton assez épais, donc ça se tient bien. Derrière, au dos de la boîte, on a une belle illustration avec les différents bonus, petits goodies qu'on a dans la boîte qu'on va découvrir dans quelques instants. Bon, puis sur les côtés, on a la petite fille qui raconte les histoires, si vous avez commencé le jeu, si vous y jouez, une petite fille qui raconte les histoires des différents personnages que vous allez pouvoir incarner dans le jeu avec le titre, et puis de l'autre côté, un peu plus sobre, juste le titre. Sachant que ce collector s'appelle l'édition Storybook Edition. On va poser ça là. Ensuite, la boîte en elle-même. Donc devant, on a toujours un magnifique artwork. C'est beau quand même, ça claque. C'est vraiment très joli. Donc forcément, sur les tranches, là on n'a plus rien puisque c'est à l'intérieur du fourreau. Et puis l'arrière de la boîte, on a la carte du monde. Alors la carte, c'est vite dit, elle n'est pas très précise, mais n'empêche que c'est l'univers dans lequel vous allez évoluer. Ensuite, la boîte s'ouvre comme une boîte à gâteaux, on va dire. Une boîte à gâteaux de quand on était gamin, on va dire. On va poser ça là. On commence, on arrive directement sur un artbook. Donc format assez grand, contrairement à beaucoup des éditions limitées qu'on a ces derniers temps où les artbooks sont à peu près la moitié de ça. Donc c'est du format, c'est du petit format, genre A5 à peine. Là, on n'est pas loin du A4. Je n'ai pas de règle sur moi pour mesurer. C'est un petit peu plus petit qu'un A4, mais c'est déjà une taille assez intéressante. Et voilà, je ne vais pas, on ne va pas faire toutes les pages parce que ça prendrait du temps, mais je vous en montre quelques-unes. Voilà ce que ça peut donner. C'est évidemment très joli parce que le jeu étant entièrement en 2D, en artwork, ça rend peut-être encore mieux. Voilà, un magnifique ouvrage. Alors le jeu est en français, traduit en français, donc vous le mettez dans votre console, il détecte la langue de la console. Par contre, voilà, les goodies, l'artbook est en anglais, si je ne dis pas de bêtises, intégralement en anglais. Bon, ce n'est pas très très grave avoir un artbook localisé, ça ne court pas les rues. Donc voilà pour cet artbook. Au dos, rien. Ah si, un truc à signaler. Les gars, les filles, il y a un titre sur la tranche. Il y a un titre sur la tranche. Ce n'est pas beau ça ? Odin Sphère, Left Razir, Artworks. Hop. Ensuite, non, on va regarder ça pour la fin. On a une petite lithographie avec toujours la petite fille ne tombe pas tout. La petite fille et son chat. La petite fille qui ouvre le livre pour raconter les histoires des différents personnages. plutôt jolie. ça, toujours le problème de la lithographie c'est que pour les exposer ce n'est pas évident. Donc pour l'instant, elle va rester dans la boîte voire peut-être dans le... Non, elle va être trop grande pour rentrer dans l'artbook. Tant pis, elle va rester dans sa boîte. On a ensuite un t-shirt. Bon voilà, ça c'est anecdotique à mon sens. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir. En plus, je ne suis pas sûr qu'il soit à ma taille. Bon, c'est... Il file souvent des t-shirts. Je ne suis pas forcément fan de ce genre de goodies. C'est bon. Ce n'est pas indispensable. Voilà. Mais ce qui fait le charme de cette édition, incontestablement, c'est ça. Ce n'est pas un steelbook. Contrairement à ce que j'ai pu entendre et lire un peu partout, ce n'est pas un steelbook. Un steelbook, c'est une marque déposée. Pour savoir si vos boîtiers métalliques chez vous sont des steelbooks, vous avez juste à les ouvrir. Et à l'intérieur, sur le plastique, c'est gravé steelbook en toutes lettres. Ceci n'est pas un steelbook, ceci est un boîtier métallique d'une toute nouvelle génération, on va dire, puisque c'est la première fois que je vois ça. À l'intérieur, en fait, vient se glisser le jeu complet. Enfin, le jeu en boîte classique. Donc la boîte plastique d'origine du jeu, comme ça, celle que vous trouvez dans le commerce. Donc ça, c'est la version française intégrale, uniquement sur PlayStation. Donc tout en français au dos. Elle rentre directement dans ce boîtier métallique. Ce boîtier métallique qui propose des illustrations vraiment vraiment splendides. Regardez-moi ça, j'espère que vous verrez bien. Ça, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est vraiment vraiment très joli. Et, cerise sur le gâteau, il y a un titre sur la tranche. Donc ce n'est pas vraiment un steelbook, puisque c'est un espèce de fourreau métallique, on va dire. On a plein de steelbooks différents. Il faudra que je vous fasse une vidéo vous présentant ceux que j'ai réussi à acquérir. Je commence à en avoir quelques-uns, donc ça pourrait durer un peu de temps. Mais voilà, il y a des steelbooks un peu pourris, genre ceux de Namco, sans titre sur la tranche. Ça s'appelle les Futures Packs, je crois, des trucs comme ça. Ou c'est peut-être, ça devait être pour Assassin's Creed, c'était les Futures Packs. Il y a plein de marques différentes. Les meilleurs, ceux qui donnent la meilleure qualité en termes de finition sont les steelbooks, quand les éditeurs n'oublient pas de mettre le titre sur la tronche, évidemment. Et là, on a un truc nouveau, un fourreau métallique. C'est tout nouveau et c'est à l'occasion de Audinsphère. Alors, que dire de cette édition Storybook d'Audinsphère ? On va parler du prix, rapidement. Elle est encore trouvable. Si je ne dis pas de bêtises, au moment où vous verrez cette vidéo, vous devriez la voir jeudi prochain, donc on est le 3, 4, 5, 6, 7, ça devrait faire le 7 juillet. Je pense que c'est encore dispo. Si vous allez sur des sites classiques d'achat en ligne, je ne vais pas faire de pub, mais c'est assez simple à trouver. Ça vaut environ 80 euros. Peut-être moyen de l'avoir un peu moins cher en fonction des sites sur lesquels vous la dégoitterez. Ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup. Puisque le jeu, de base, donc le jeu seul, vous allez dans n'importe quel magasin spécialisé ou non pour acquérir Audinsphère, il faut compter entre 50 et 60 euros. On va dire 60 euros, fourchette haute et 50 euros si vous arrivez, vous avez un prix d'appel, un truc comme ça, j'en sais rien, ils peuvent faire des promos ponctuels. 50 euros pour la sortie du jeu. Pour 30 euros de plus, vous avez un fourreau métallique vraiment magnifique et vraiment original pour le coup puisque c'est du jamais vu. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres jeux qui proposent ce genre de bonus-là. vous avez un tee-shirt, bon, ça c'est anecdotique et par contre, vous avez une lithographie et ce magnifique artbook. Donc voilà, pour 25 euros de plus, vous avez un bouffoureau, un bel artbook, une belle boîte et en plus un tee-shirt même si moi, je ne suis pas un grand fan de ça. Donc je vais toujours mettre dans la boîte pour représenter ça tel que c'est quand vous l'ouvrez. pour vous montrer la version finie parce qu'en plus, voilà, en plus des bonus, vous avez une magnifique boîte. Hop, on le met comme ça et là, ça claque, j'ai présenté tous les bonus. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc quand même, pour entre 20 et 25 euros de plus par rapport à la version standard, 20 ou 25 euros de plus pour les bonus qu'on a, donc le stickbook, enfin le stickbook, non, le fourreau métallique, le tee-shirt, la lithographie, l'artbook et la boîte, franchement, ça les vaut. Sans problème. On voit que le jeu est encore disponible en édition, donc dans cette édition storybook, donc ça pourrait laisser penser qu'ils en ont édité un petit peu trop parce que voilà, il n'y a pas de rupture de stock, il n'y a pas de spéculation sur cette édition. Ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, mais peut-être qu'il n'a pas forcément un public hyper large, hyper varié. Ce n'est pas du FPS, ce n'est pas du jeu de bagnole, ce n'est pas du GTA, ce n'est pas du jeu de foot. C'est un petit action RPG beat them all en 2D, donc voilà, ça n'attire pas forcément l'œil du grand public. Mais voilà, je vous invite vraiment à ne serait-ce que à garder des vidéos, avec le petit incuse que je vous aurais mis, ça ne suffit peut-être pas, à la garder des let's play pour vous en assurer, vraiment, ça vaut, ça vaut clairement le détour. Après, vous pouvez vous contenter de la version PS Vita qui se trouve entre 35 et 40 euros. ça peut vous suffire. C'est exactement le même jeu, dernière information, c'est exactement le même jeu sur PS Vita et sur PS4, si bien que même les trophées sont communs, il y a du, si je ne dis pas de conneries, il y a même peut-être du cross save, ce qui vous permet de commencer votre partie sur Vita et de la continuer sur PS4 et vice-versa. Bon, ça, ça reste à confirmer, je ne suis pas complètement sûr. C'est peut-être marqué derrière la boîte, ceci. ça n'a pas l'air marqué, donc c'est peut-être une connerie, je vous ai dit. Voilà, à vérifier. En tout cas, les trophées sont communs, ça c'est sûr. Voilà, c'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, c'est un magnifique collector, je vous invite vraiment, si vous êtes un tant soit peu collectionnaire, un tant soit peu fan de jeux en 2D sublimes, je vous invite à vous laisser tenter. Ça vaut carrément le coup, voilà. Et puis, je vous retrouve très prochainement, après que vous ayez mis un petit pouce bleu et nous donner vos avis dans les commentaires, évidemment. Je vous retrouve très prochainement pour tout un tas de vidéos sur Green & Memories comme vous en avez désormais l'habitude, mais si jamais vous arrivez là par hasard, sachez qu'on fait plein de choses sur Green & Memories, des présentations de collection, des rubriques désormais célèbres comme Crack, ton PEL où on présente des jeux anormalement chers et pas toujours très bons et le coin des radins où on essaie de vous présenter des bons petits jeux qui sont encore accessibles, voilà, ce genre de rubriques-là, des guides d'achat, des let's play, des découvertes, etc. Plein de choses différentes. On vous invite à découvrir ça dès maintenant, si vous tombez par hasard sur la chaîne, allez voir toutes les playlists qu'on vous a créées. Vous y verrez plein de choses intéressantes, en tout cas, on l'espère. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour tout un tas de prochaines vidéos. Allez, ciao ! On va pouvoir tourner jouer à la console. Bisous !